Aujourd'hui, je découvre pour vous un couvre-matelas chauffeur. Suivez-moi! Sous-titrage ST' 501 Je pense qu'encore là, tous les Québécois devraient avoir ça. Mais surtout, les frileurs, les frileuses, même si vous avez un partenaire, un conjoint qui a très très chaud, ça ne dérange pas. C'est deux chaleurs vraiment séparées. Donc, on a deux manettes pour chaque côté du lit. C'est vraiment ça qui est hallucinant. Mais moi, je l'utilise beaucoup, beaucoup quand je fais des 16 heures de travail ou des 12 heures. Quand j'arrive à la maison, je suis très gelée. J'ai de la misère à me réchauffer. Donc, avec ça, je le pars avant et je m'en vais faire mes petites affaires, aller déjeuner et tout. Et quand j'arrive dans mon lit, eh bien, il est chaud. Je n'ai pas une perte de temps à me réchauffer, en fait, pour pouvoir m'endormir. Surtout mes petits pieds qui sont congelés, congelés. Quand j'arrive dans mon lit, ah, qu'on est bien. Donc, en fait, le matelas chauffant, le couvre-matelas chauffant, c'est un couvre-matelas, comme je vous ai dit, qu'on met par-dessus notre matelas et on vient le brancher au pied. Donc, vous voyez, il y a la petite connexion qui est juste ici. Et ça, ça permet de donner le power au couvre-matelas. Ensuite de ça, nous avons les deux manettes qui sont à la tête du lit. Je vais vous montrer ça à l'instant. Bienvenue dans mon lit. Alors, voici les manettes que je vous parlais pour concernant la température réglable du couvre-matelas chauffant. En fait, on a le bouton On-Off. On peut le sélectionner. Et ensuite de ça, ou sinon, on peut aussi aller en préchauffage. Donc, pH, c'est vraiment pour avoir le lit chaud, prêt à embarquer dedans, mais qui ne sera pas trop chaud. Ensuite de ça, on a le Auto-Off Select. Auto-Off Select, en fait, c'est pour qu'un moment donné, la chaleur arrête. C'est après 10 heures, si je ne me trompe pas. Donc, on peut le sélectionner. Et après 10 heures, la chaleur arrête automatiquement. Ça ne fait pas rouler si on l'oublie d'arrêter notre lit quand on part au travail. Au moins, ça l'arrête tout seul. Ensuite de ça, on a les températures. Là, vous voyez, elle est à la 12, mais on peut augmenter jusqu'à 18, 19, 20, qui est le H pour High. Mais moi, la température que je mets quand je dors, en général, c'est le 8. Je trouve que cette 8, c'est vraiment la meilleure température pour moi. Ensuite de ça, vous voyez, on a deux manettes. Les deux manettes, ça permet de contrôler vraiment les deux portions de lit. Donc, la vôtre et celle de votre conjoint ou de votre partenaire. Donc, si lui a une tendance à être plus chaud au lit, on peut le baisser ou ne pas le mettre du tout. Et nous, si on a une tendance à être plus frileuse, eh bien, on peut se réchauffer aussi. Moi, j'adore ça vraiment. Quand j'arrive, comme je vous disais, que je fais des 16 heures, j'ai très, très froid. Et là, je m'arrive dans le lit et je suis vraiment bien. Donc, ça me permet de m'endormir beaucoup plus rapidement que de devoir me réchauffer en premier. Donc, j'adore vraiment ça. Le seul point négatif à tout ça, c'est qu'il n'a pas l'air climatisé. Donc, si on a un partenaire qui a plus chaud, eh bien, on ne peut pas le refroidir. C'est le seul hic de ça. C'est un couvre-matelot-là. Il va à la laveuse. On peut le laver au cycle délicat à l'eau froide. Et il va à la sécheuse aussi. C'est merveilleux. Au cycle délicat aussi. Mais il ne faut jamais le tordre parce qu'il y a des fils partout, partout, partout. Des petits fils électriques. Et il ne faudrait pas les briser, en fait. Donc, c'est pas mal ça les seules restrictions par rapport à ça. Je l'ai trouvé au Costco. Il est environ une centaine de dollars, si je ne me trompe pas. Tout dépend du prix par rapport à la grandeur que vous prenez par rapport à votre matelas, en fait. Mais je vous jure que c'est vraiment un must à avoir, surtout pour les frileuses. Quand on peut aller se réchauffer, là, c'est merveilleux, là. Je ne m'en passerais plus du tout, du tout, du tout. Même que je l'utilise en l'année longue comme couvre-matelas. Donc, vous avez déjà besoin de couvre-matelas. Pourquoi n'allez pas le prendre chauffant? Alors, sur ce, je vous souhaite de passer une très belle soirée et de bien vous réchauffer. Bye, bye!